Au resto du coeur de Vannes, les étals sont bien achalandés, même en plein mois d'août. Il y a beaucoup de légumes, du pain, j'ai eu pas mal de conserves, du gâteau, des biscuits pour les enfants. Ensuite je vais attaquer les légumes, ça devrait le faire. On va se rassasier, il y a du melon, il a l'air bon en plus, donc voilà, tout ce qu'il faut. L'été, il y a moins de marchandises ici, car moins d'aide de l'Europe. Pourtant, les besoins sont toujours aussi importants, alors pour la première fois cette année, les restos du coeur de Vannes sont ouverts tout l'été. Ça s'avère utile, puisqu'on a à peu près 80 passages à chaque fois par semaine, donc deux fois par semaine, puisqu'on est ouvert le mardi et le jeudi. Par contre aujourd'hui on a du sucre, j'en profite. Tous les bénéficiaires des restos du coeur ne peuvent pas s'approvisionner l'été. Natacha et James viennent d'avoir un bébé, ils sont prioritaires. On ne pensait pas qu'aujourd'hui, en 2012 à l'âge qu'on a, avoir encore besoin des restos du coeur. On s'est rencontrés, mon monsieur travaillait, moi j'avais ma situation aussi. On ne pensait pas venir ici. Et puis bon, là, il faut bien. Natacha, James ou Claude comptent sur les restos du coeur pour les aider dans leur galère. Ensuite, ils vont retrouver des forces et rebondir. Normalement, je vais trouver du travail d'ici la semaine prochaine. Voilà, ça devrait aller. Je vais laisser la place aux autres après, pour ceux qui ont besoin. Les restos du coeur de Vannes sont ouverts jusqu'au 8 novembre. Ensuite, la campagne d'hiver prendra le relais avec encore plus de bénéficiaires. Merci.